Les entreprises sont engagées dans la transition énergétique depuis très longtemps. Concrètement, selon les chiffres de l'ADEME, aujourd'hui, les secteurs des entreprises et des industriels et le secteur qui a fait le plus d'efforts ces 20 dernières années depuis 1990, puisque leurs émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de plus de 40% sur cette période. Elles sont pleinement engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique, comme en témoignent leur engagement dans le French Climate Business Pledge, auquel ont adhéré un certain nombre de membres du MEDEF, avec des engagements très précis et chiffrés dans tous les secteurs d'activité. Alors déjà, dans un premier temps, ne pas se tromper de débat. Le débat, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Si on y parvient sans fiscalité ou si on y parvient avec une fiscalité, ce n'est qu'un moyen. Ensuite, nous avons, au sein du comité fiscalité écologique et comportemental, listé tous les leviers qui existent pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Je peux citer par exemple les normes. Une norme environnementale, par exemple sur un moteur d'un véhicule, permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière très efficace. On a également d'autres leviers, comme la fiscalité incitative, les crédits d'impôts, les subventions, ou tout simplement les subventions pour les projets d'énergie renouvelable, comme c'est le cas dans le secteur électrique. Donc la fiscalité énergétique est un des moyens parmi d'autres. Nous pensons pour l'instant, dans les travaux qui sont en cours du comité fiscalité écologique et comportemental, que pour qu'elle soit un succès, la fiscalité écologique doit d'abord et avant tout ne pas être punitive, c'est-à-dire qu'il doit exister des solutions alternatives. Et une fois qu'on a identifié les solutions alternatives qui existent, on identifie alors le prix du CO2 qu'il convient d'appliquer pour faire transiter les consommateurs d'un comportement A vers un comportement B. On identifie le prix du CO2 et à ce moment-là, on taxe avec une visibilité et une progressivité. Prenons l'exemple des HFC. Les HFC, donc sur les groupes froids, sont des gaz avec un fort effet de serre. Et pour passer de ces groupes froids qui utilisent ces gaz vers des groupes froids plus performants pour l'environnement, qu'à utiliser comme levier l'État. D'abord, il a identifié les technologies. Donc quels sont les groupes froids qui existent, qui n'utilisent pas ces gaz à effet de serre ou qui utilisent des gaz qui sont à moins pouvoir de gaz à effet de serre. Ensuite, il a mis en place des normes, c'est-à-dire qu'il a interdit les groupes froids qui utilisaient des HFC très polio. Enfin, il a mis en place à la fois une fiscalité incitative, en l'occurrence un suramortissement, pour que les entreprises concernées puissent investir dans ces groupes froids, et une fiscalité CO2, à contrario et en miroir, pour accélérer le mouvement. Et on voit que la fiscalité écologique, dans ce cas-là, est arrivée en quatrième position. Petit 1, l'existence de solutions. Petit 2, la norme. Petit 3, la fiscalité incitative. Et enfin, la fiscalité sur les produits polluants. La plupart des entreprises évoluent dans un secteur concurrentiel. Donc concrètement, il faut que cette fiscalité, qui va atteindre directement leur coût de production, et donc leur compétitivité, d'une part, puisse leur laisser suffisamment de marge de manœuvre pour investir massivement dans la transition écologique. Comme vous, à la maison, avant d'investir dans une nouvelle chaudière, ou avant de changer vos fenêtres, il faut que vous ayez les moyens. Pareil pour les entreprises, avant d'investir dans un nouveau procédé, avant d'investir dans un nouvel outil de production d'énergie bas carbone, concrètement, elles doivent avoir les moyens. Donc ne taxons pas pour retirer ces moyens-là. Assurons-nous que les entreprises conservent suffisamment de moyens pour faire ce qu'on leur demande. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il doit exister des solutions alternatives, accessibles par tous. Sinon, concrètement, on va juste prendre de la valeur aux entreprises qui auront peut-être plus de difficultés à employer, à innover et à investir. Et enfin, on doit dialoguer avec nos partenaires commerciaux pour s'assurer que nos entreprises qui sont dans un environnement concurrentiel mondial ne soient pas impactées trop négativement par rapport à leurs concurrents en Europe ou en dehors d'Europe. À défaut de quoi, concrètement, progressivement, ces entreprises vont délocaliser leur activité. Finalement, on va mettre la poussière sous le tapis et on va inciter les entreprises à produire dans d'autres pays qui ne seront pas aussi regardants que nous sur le climat, avec un vrai risque sur l'importation du CO2 qu'on a cru diminuer dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada